salut si vous regardez cette vidéo moi je me présente je suis rodolphe professionnel dans le monde du végétal et cette chaîne là est pour vous si vous voulez démarrer dans le domaine du potager dans le domaine du jardin d'agrément tout ce qui est à l'extérieur de votre maison et ben moi je vous présente des vidéos régulièrement le mardi et le vendredi et puis vous pouvez m'envoyer des commentaires me dire ce que vous en pensez vous avez vu là j'ai fait un nouveau format un petit peu avec bien voilà plusieurs pages plusieurs choses comme ça et dites moi ce que vous en pensez est ce que ça vous plaît est ce que c'est plus clair pour vous et n'oubliez pas je continue à l'école de formation que j'ai créé là et là cette première formation ce que vous m'avez demandé c'est reprendre depuis le début et vous êtes nombreux à venir et puis être nombreux et nombreuses à me dire que ça vous plaît donc n'hésitez pas si vous avez des questions n'hésitez pas je suis là pour ça il y les commentaires et il ya pas mal de choses qui seront mises dans le descriptif dans la description vous regardez vous avez des liens des choses comme ça et moi je suis là pour vous et ben moi je suis content parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre allez on y va on part sur la vidéo aujourd'hui que faire au jardin en décembre alors le mois de décembre est un mois de fête puisque à la fin de ce mois ci on va préparer noël on va fêter la nouvelle année alors pour pour les jardiniers ça va être un mois on va choisir un petit peu alors si chez vous bas il ya de la neige partout là vous vous reposez vous restez à la maison vous préparez vos catalogues vous regardez dans vos catalogues vous regardez sur internet les futures graines que vous allez acheter vous allez refaire votre plan vous allez voyez vous allez rester à la maison vous allez travailler à la maison et puis vous allez préparer tranquillement noël et le jour de l'an et puis pour les autres aussi ici ici pleut énormément si le terrain est comme on dit chez nous gadouilleux partout et ben on y va ça sert à rien on va laisser comme ça on va nettoyer les outils voyez on va ranger un peu le bâtiment tout ce qu'on n'a pas fait pendant la grosse saison voyez on va réparer on va réparer des choses on va voyez là on va faire un petit peu de travaux c'est vrai qu'on n'a pas pu réaliser au mois novembre mais là on y va tranquille on y va tranquille voilà on se remet en question on va profiter pour tous ensemble d'aller chercher le bon sapin de noël pour faire des décorations tout en famille on va préparer notre noël on va faire notre petit menu on va regarder les cadeaux qu'on va offrir à toute la famille et à d'autres personnes on va préparer la fête de fin d'année on va voyez on on va y aller tranquillement tranquille maintenant tranquille on aura assez de boulot à partir de mi février pour nous les jardiniers on aura de quoi faire donc là on va passer des bons moments en famille c'est ça le plus important et c'est ça le mois de décembre le mois de décembre c'est signe de fête alors dans le jardin d'agrément alors s'il neige vous laissez faire la nature vous faites autre chose voilà vous vous touchez pas au jardin s'il neige ça c'est sûr et certain vous laissez fondre la neige si vous voulez faire autre chose mais là vous laissez vous laissez vous reporterez vos travaux à faire au mois de janvier on va faire et s'il n'y a plus de neige vous voilà c'est pas la peine de faire grand chose faut laisser faire la nature la neige est très très bonne quand elles font la porte énormément de nourriture à tous vos tous vos sols pour les autres alors la neige et aussi tout ce qui est terrain impraticable si c'est des corgés d'eau et tout c'est pareil vous ne touchez à rien le jardin d'agrément vous allez alors continuer à planter c'est à dire tout ce qui va être en racines nues comme le mois de novembre vous allez continuer à planter tout ce qui est racines nues tout ce qui est donc le jardin d'agrément tout ce qui va être est tout ce qui va être arbuste à fleurs tout ce qui va être nouveau massif de plantes vivaces des choses comme ça les mêmes travaux que vous avez fait au mois de novembre si les températures sont pas gélives aussi parce que s'ils gèlent vous laissez tomber vous laissez faire la nature et vous verrez ça plus tard vous allez reporter ça plutôt février mars en fonction des régions voyez là au mois de décembre bon c'est dans certaines régions c'est pas facile dans les montagnes ou autres c'est pas facile c'est pas grave on sera pas en retard on prendra notre temps c'est ce que je vous ai toujours dit au jardin on prend son temps donc voyez le jardin d'agrément les plantations les haies le on va nettoyer un peu quelques arbustes tout ça mais voyez alors n'oubliez pas que je vous avais dit aussi taillé tout ce qui avait été fleuri en été on les taille en hiver mais tranquille si gel vous faites rien alors les arbres les arbustes alors là ça va être le moment surtout pour les arbres là la sève est tombée alors bien sûr attendez que les feuilles soient complètement au sol n'oubliez pas de ramasser toutes ces feuilles là qui sont un petit peu alors si vous pensez qu'il n'y a pas de maladie toutes ces feuilles là sont très importantes parce qu'on va les mettre dans le compost peut les mettre directement sur votre potager par exemple pour remplacer la paille pour protéger je vous ai dit aussi pour protéger un peu tous vos légumes ces feuilles là alors sauf quelques feuilles style le noyer le noyer les feuilles de noyer c'est pas terrible parce qu'il existe un produit dedans bon qui est pas qui est pas terrible donc le noyer évitez de le mettre au compost jetez le ou brûlez le c'est mieux et toutes les grosses feuilles toutes ces grosses feuilles importantes si vraiment ils sont préférés les petites feuilles les chaînes les feuilles de chêne les feuilles de hête ça c'est petit c'est facile à décomposer c'est des grosses feuilles mettez le dans votre broyer si vous en avez un ou un coup de tondeuse dessus vous faites votre table vous passez un coup de tondeuse vous allez déchiqueter vous remettez ça au compost et là ça va être plus facile parce que des grosses feuilles ça met un peu de temps quand même à faire bon après c'est par rapport au compost pour qu'ils soient bien et qu'ils soient pas compacts par contre si vous avez des carré de potager à faire vous mettez bon bah vous faites votre mélange et puis là au fond le temps que ça se décompose là vous avez le temps mais c'est toujours mieux de décomposer les feuilles un les feuilles c'est un c'est de l'heure c'est un bon compost alors faites attention à les feuilles de certaines feuilles style alors les aiguilles de pain les choses comme ça ça vous ça va vous apporter de l'acidité donc peut-être faire un compost entre parenthèses neutre un compost acide qui pourra être mis de tout ce qui est plantes de terre de brouillère par exemple donc avec ces aiguilles là vous avez ramassé si vous avez une huette tuya par exemple une huette plus précieuse un pain maritime à la maison un pain de sapin de noël que vous avez planté un truc comme ça toutes ces aiguilles là vous les mettez dans un compost et vous marquez bien compost acide qui permettra de mettre après ce compost tout autour de vos camélias de vos rhodos de vos hortensias de vos brouillères voyez c'est important aussi il n'y a pas qu'un seul compost il y a plusieurs composts qui peuvent être faits comme ça pour justement amender l'ensemble de votre jardin donc pour les arbustes toujours la même chose donc tailler tout ce qui a fleuri en été vous taillez pour avoir des fleurs si c'est des détails de haies ben là vous y allez aussi toujours toujours si gel vous faites rien c'est pas la peine vous remettez ça plus tard et puis si décembre janvier février c'est un bon hiver moi j'aimerais bien un hiver froid avec du moins 10 puis que ça nettoie un peu toutes ces terres là que ça fait des années quelques années maintenant en normandie qu'on a quelques hivers avec de moins deux moins cinq et c'est rien ça nettoie pas un bon hiver c'est très très bon pour désinfecter nos terrains et ça c'est un désinfectant naturel on peut appeler ça comme ça c'est naturel le froid est très très bon et si on n'a pas le temps de faire les travaux là on est à mettre au mois de mars c'est pas grave on prend son temps on prend son temps c'est ça le plus important donc envoyer les arbustes et les arbres taille des arbres taille des arbustes les et c'est tout ce qui est à faire si vraiment dans certaines régions vous pouvez mettre vos composts là au pied vous mettez vos composts au pied d'envoyer par exemple si vous pensez que votre est elle est pas terrible si un arbuste vous venez de planter un truc comme ça là vous mettez vos composts au pied vous le laissez comme ça autour sans problème arrêtez vous vous désherbez quand même un petit peu ainsi si c'est des mauvaises herbes style vivace les orties les choses comme ça du chiendent faut mieux retirer c'est mieux parce que tout ça si vous mettez du compost à leurs pieds bah c'est le chiendent c'est l'artie et c'est là l'arbuste ou l'arbre qui va en manger donc si c'est pour éviter vous en retirer vous faites un petit cercle autour mettez votre compost comme ça vous le rentrez pas dedans vous le laissez comme ça et puis au printemps vous verrez bien il va être décomposé par tous les animaux qui vont venir autour et puis tranquillement il va donner tranquillement de la nourriture à vos haies vos arbustes et vos arbres maintenant au jardin fruitier alors là il y a un petit peu plus de boulot aussi comme le boulot le boulot qui est à faire du mois de novembre vous pouvez le faire en mois de décembre pareil je redis si le terrain est gorgé d'eau si le terrain est gelé si le terrain est gorgé de neige et tout vous reportez ça plus tard mais au fruitier et bien là on va planter tout ce qui est les racines nues tout ce qui est si vous voulez refaire un nouveau un nouveau verger et bien là vous replantez comme je vous avais dit au mois de novembre c'est la même chose que pour le mois de décembre si c'est correct en température donc là après on va commencer à faire tous les traitements naturels sur nos fruitiers donc alors là vous mettez des huiles vous mettez alors la bouillivore de lait si vous voulez en mettre voyez il ya des alors le mieux pour les particuliers si vous connaissez pas trop bon il ya des formules dans les dans les grandes surfaces dans les grandes jardineries ou là vous n'allez pas vous embêter si vous connaissez pas trop à mettre certaines huiles et tout aller les acheter en vrac comme ça et tout faites attention c'est pour les personnes qui sont vraiment passionnés des bons amateurs qui eux savent mettre les dosages parce que faut savoir une chose c'est pas parce que c'est naturel que ça va pas empoisonner il faut pas croire que rappelez vous dans le temps norway était empoisonné avec certaines plantes vivaces choses comme ça c'est des plantes naturelles il n'existait pas toutes ces firmes de pharmacie qui créait des choses il faisait un mélange et puis hop la personne n'était plus là le lendemain donc vous c'est pareil c'est pas parce que c'est naturel qu'il faut en mettre plein faut mais donc respecter bien les doses ça c'est important c'est très important donc surtout les fruitiers donc vous allez frotter aussi les les troncs ici un peu de de mousse un peu les écorces un petit peu abîmés alors c'est pas avec une brosse de charnan non plus vous allez retirer un le plus possible en fait attention parce que bien souvent dans ces petites écorces il y a des petits insectes qui vont aller faire leur nid vont vont nicher là dedans et puis après ils vont pondre et puis après ça va aller dans votre arbre donc un nettoyer bien ça tranquillement et puis on peut aller aussi à faire commencer la taille aussi alors c'est pareil si vous savez pas trop bas regarder dans certains bouquins et autres c'est pas facile la taille des arbres fruitiers donc il ya pas mal de vidéos qui existent sur internet avec alors le mieux c'est qu'on vous montre vraiment point par point puis si vous ratez c'est pas grave c'est pas grave ce sera de l'expérience et c'est ça le plus important au jardin potager alors au jardin potager on peut continuer alors toujours la même chose si neige à l'extérieur vous faites rien vous laissez faire si le terrain est impraticable vous laissez faire vous laissez se ressuivir un petit peu c'est à dire que que l'eau se draine complètement et là au jardin de potager on va surveiller surtout tout ce qu'on a planté donc les choux les poireaux les choses comme ça si on entend une grosse gelée arrive et ben on va mettre du paillage alors le paillage là va pas servir que pour protéger pour éviter les mauvaises herbes parce qu'à cette époque là quand il fait froid les mauvaises herbes ont là ils sont en repos plus ou moins mais le paillage va surtout profiter c'est à dire que le fait que vous allez mettre une bonne couche de paille tout autour de votre au pied de vos rangs de poireaux par exemple et ben si j'allais à l'extérieur ça va vous permettre d'avoir la terre en meubles et comme ça tout l'hiver vous allez pouvoir récupérer vos poireaux sans que la terre soit complètement dure avec le avec la gelée donc ça c'est une petite astuce et pareil pour tout ce qui va être un petit peu légumes racines si vous avez laissé des betteraves si vous avez laissé des carottes des choses comme ça et ben là vous protégez alors mettez une bonne couche de paille c'est pas grave cette paille là pourra resservir après à mettre à laisser sur le terrain directement ou à mettre au compost il n'y a pas de souci si vraiment vous avez par exemple des des choupes bruxelles par exemple et puis vous entendez que là je les arrive et ben mettez un voile d'hivernage comme d'habitude le petit voile d'hivernage vous ai toujours dit d'avoir ce petit ce petit ustensile c'est très pratique vous vous mettez autour de vos rangées de choupes bruxelles par exemple vous mettez autour alors s'il fait chaud comme d'habitude s'il fait vraiment chaud si température dépasse les 6 7 degrés alors pour nous les normands c'est très chaud bah vous ouvrez un petit peu pour passer même malgré que c'est des fibres vous laissez passer l'air comme c'est important s'il gèle pas c'est pas la peine de laisser votre voile d'hivernage ça sert à rien un voile d'hivernage est là pour vous prémunir des fortes gelées voilà donc dans le potager vraiment là on protège les légumes qui sont déjà restés dans le sol les légumes d'hiver les laitues c'est à dire les quelques laitues quelques batavers les scaroles les choses comme ça qui elle supporte un peu plus le froid donc pareil sur les scaroles là vous mettez vous étalez votre voile d'hivernage complètement et aussi tout ce qui est la place libre et bien vous préparez c'est à dire vous mettez dessus soit du fumier vous laissez tout l'hiver le laisser vous laissez le fumier rentrer tout doucement dans votre terrain alors pour les adeptes du labour vous labourez les adeptes qui prennent la grenilette on appelle ça comme ça hop vous retournez tranquillement ça vous faites ça mais voyez toutes ces parcelles là laissez pas libre comme ça si vraiment vous avez beaucoup de mauvaises choses là vous mettez un carton dessus ou de la paille dessus pour éviter que bon dans certaines régions s'il ya un coup de chaud qui arrive bah les mauvaises airs les petites bah ils sont ils vont se développer donc pensez à pas laisser quand même ces parcelles libres comme ça les protéger les pour pas avoir trop de boulot à partir du mois de mars où là vous allez passer tous les cinq minutes à désherber on sait ce que c'est le désherbage c'est pas c'est pas marrant quoi donc voilà au potager donc voyez il ya certainement encore d'autres choses on peut planter alors moi le mois de décembre planter c'est pas terrible alors dans certaines régions oui on va commencer à planter les bulbes des choses comme ça bon faut vraiment avoir des terrains sableux des terrains drainants si vous avez des terrains lourds hop vous reporterez ça au mois de mars sans problème et puis bah si vous avez la chance d'avoir une serre un petit tunnel bah là continuer à faire des petites plantations des petites choses simples de la salade à couper quelques plans de salade vous pouvez remettre dessus vous pouvez aussi planter c'est à semer des radis voyez bon essayez de faire une petite petite note de culture par exemple bon bah si votre terrain est léger si dans votre coin de tunnel vous avez mis si votre terrain est léger bah là vous vous mettez des bulbes vous essayez vous faites une petite un petit rang de d'échalotes un petit rang de d'ail un petit rang d'oignons par exemple si vous voulez mais ça c'est le côté amusement c'est à dire c'est ça sera on appelle ça les légumes primeurs vous vous amusez un petit peu bon si vous rater ce n'est pas très grave mais bon l'achat des bulbes l'achat si vous voulez faire des pommes de terre primeurs des choses comme ça là c'est un petit peu plus cher donc bon là c'est pour les personnes qui ont l'habitude de le faire si vous voulez vous amusez bon bah voilà vous pouvez le faire mais tranquille c'est vraiment un bon tunnel bien exposé oubliez pas dans ce tunnel là il faudra quand même protéger avec des voiles d'hivernage donc ça il faudra faire attention mais si on veut s'amuser il n'y a pas de souci toutes ces parcelles là qui seront libres aussi pareil de la paille dessus ou du charton des choses comme ça pour que les mauvaises herbes poussent pas parce que c'est vrai que sous les tunnels bah dès lors qu'il ya un rayon de soleil bah tout de suite on les températures et il rote mon remonte énormément ils vont aller très vite faites attention aussi à tous vos tunnels là les vents quand même vont être de plus en plus fort à la neige aussi n'oubliez pas si vous avez du plastique ou des serbes n'hésitez pas à enlever la neige qui va faire du poids supplémentaire ça c'est important aussi parce que la neige ça multiplie ce plus elle est plus elle est épaisse plus ça va être lourd et des fois avec les petites serres de 1 les petites serres vous avez vous en tant que particulier c'est pas très costaud donc n'hésitez pas même sur les tunnels sur les plastiques vous enlevez la neige ça sert à rien de la laisser cette neige là et puis en plus vous la récupérez vous la mettez dans un coin elle va s'écouler tranquillement dans votre jardin mais évitez si vraiment il ya beaucoup de neige enlevez-la c'est mieux et faites attention au vent parce que surveillez bien vos attaches de vos serres en plastique des vos serres en verre aussi faites attention avec des branches et choses comme ça faites attention faut faire attention parce que sera le mois de décembre souvent il y a du vent fort qui arrive et puis aussi dans certaines régions faites attention aux inondations il ya des personnes qui sont pas chanceuses de ce côté là et là pareil faites attention de pas que vos terrains soient gorgés d'eau faites des petites rigoles les anciens faisaient des rigoles quand vous voyez une ferme de chaque côté il ya des talus des fossés justement c'est pour éviter et canaliser l'eau pour éviter que dans leurs terres soient gorgés d'eau et ces eaux là retourner directement dans les rivières du coin et autres et nos anciens fallait savait faire les choses correctement et pas bétonner dans tous les sens mais ça c'est encore une autre histoire voilà pour le potager il ya encore plein d'autres choses à faire bien sûr mais là déjà si vous faites ça mais bon au mois de décembre allez tranquille 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 alors maintenant tout ce qui va être terrasse balcon voyez là là maintenant et ben on a fait des petites compositions d'hiver on va dire comme ça et puis amusez vous par exemple si vous avez une petite composition vous avez fait avec des petites fleurs et ben là c'est le moment à la fin de l'année ça va être la fin du mois plus tôt ça va être et la fin d'année quand même aussi ça va être le moment où on va faire des décorations on va acheter son sapin de noël on va faire des décorations donc prenez quelques branches de sapin de noël puis mettez les dans vos jardinières vous mettez une petite garlande peut-être un petit père noël un petit truc comme ça et votre jardinière et ben elle change de forme et puis si surtout si elle a plus trop de fleurs ben mettez ces petites choses là qui pourront se garder ben décembre janvier ça fera un petit peu de gaieté le temps que les bulbes elles commencent à fleurir donc ça vous permet de faire une petite décoration avec toute la famille vous amusez et mettez des guirlandes qui résistent un petit peu la pluie et des petites choses un peu plus costauds et là c'est des petites jardinières qui peuvent être sympa donc pareil si vous avez des buis si vous avez des petits arbustes à l'extérieur ben mettez lui une guirlande mettez lui des branches de sapin peint des branches des branches des branches blanches des branches de pailleté des choses comme ça et là vous décorez votre terrasse comme ça comme ça vous faites un ensemble et vous mettez des petits trucs avec du bois par exemple vous faites des décorations dessus ou des voyez il y a plein pas mal de choses vous pouvez égayer votre terrasse avec ce genre de petites pratiques de noël il faut en profiter alors si vous avez l'occasion aussi vous mettez des guirlandes extérieures et là vous allumez tout ça vous faites votre petit truc et ça ça peut être aussi une décoration extérieure sur vos terrasses sur vos balcons qui peuvent être faites avec toute la famille il ya le sapin à préparer à l'intérieur et puis à l'extérieur aussi qu'on peut faire des trucs sympa avec du des branches de houppes un maintenant il existe des petites peintures dorées des choses comme ça et là ça peut être sympa pour faire des belles décorations on peut faire des guirlandes on peut faire des couronnes des choses comme ça et là bas le petit côté balcon les petites côtés terrasses et bas peut être sympa pour noël et jour de l'an et en plus comme on dit si vous avez un noël au balcon c'est à dire un noël ensoleillé et bien ça vous permettra de manger quelque chose dehors profiter un petit peu boire un petit apéro à l'extérieur avec ce genre de terrasse ou balcon qui sera décoré festivement on pourra dire comme ça et c'est le plus important c'est de le faire tous ensemble tout en famille et puis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501